Devenu professionnel. Tout à fait. Ah, il va lui serrer la main ou pas ? Il va lui serrer la main. Bon match. Allez, c'est parti. Quelques instants. Mets in-ditsi contre Osomniac. Link et Xelo. Match pour aller en finale winner de... Ce tournoi qu'a de faire clash pour affronter... Takeuchi. Oh là là, Takeuchi. Il y a quoi comme stage ? Pourquoi ça dit change de stage ? Qu'est-ce qui se passe ? On va devoir relancer. On remercie évidemment... On remercie évidemment de nous avoir mis des stages dans lesquels on ne pouvait pas jouer. C'est des stages carte postale. C'est ça. Et là, tous les joueurs de KOF sont en train de rigoler. Qu'est-ce que c'est votre sale jeu là ? Il y a des stages où on ne peut pas jouer de d'un. On est désolé, on s'excuse. On est espérant de ne pas tomber sur le stage de Racheed cette fois. On s'excuse dans la pape exprès. Il voulait se faire de l'argent, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a des gens qui l'entraient. Allez, Luffy, Nicky Zello. On ne sent pas trop stressé, franchement, Nicky Zello. Non, ça va, il peut être fier de son parcours pour l'instant quand même. Ça va, ouais. Luffy le stress, je ne sais même pas s'il a déjà connu une fois dans sa vie. Ils se sont souvent rencontrés quand même, je pense. Oui, ça se connaît, ça se connaît. Ils se connaissent. Franchement, je trouve Nicky Zello il est surpuissant, Nicky Zello 2. Tu vois les dégâts qu'a fait Itali à la Topanga League. Ouais, Nicky Zello 2, c'est vraiment fort. Le personnage démoli Ryu maintenant. Après, Mika, c'est toujours Mika. Mika, je veux dire, petit avantage supplémentaire, c'est que s'il ne vive pas X, il n'a pas de pique, mais Nicky Zello 2. Bon, et normalement cette fois, c'est parti. Si le stage n'est pas interdit, c'est bon, c'est bon. On est au Brasile. Allez, Luffy contre Nicky Zello, demi-finale winner bracket de ce Ken Winter Clash en 3. Il s'est remis les lunettes, c'est les méchants dans les shonen qui se connaissent les lunettes. C'est quoi les joueurs japonais déjà qui fait tout le temps ça ? C'est Kazunoko, c'est Kazunoko qui fait ça. Kazunoko, il a trop une tête de méchante shonen. Alors, on va voir comment Luffy envisage ce match-up. D'accord, dropkick d'entrée et shopspé. Donc, il lui montre qu'il n'a pas peur déjà. Le ton est donné. Son gros pied dans ce séisme un peu mal jugé. Il n'a pas de barre de hex pour construire derrière la projection dans les cordes. Il va immédiatement le toucher en coin. T'as vu que derrière cette moyenne point, il a tapé, pas petit point. Il sait quand il peut. Voilà, basculant un petit point. Certes, il n'est pas unsafe après son bas gros point. Mais il reprend l'avantage. Un bas moyen point en midi pour reprendre une shop. Et Stenja... Oh d'accord, il l'a attendu. Son Luffy a attendu devant sa tête de voir ce que Luffy Zelo fait. Luffy Zelo n'a rien fait du tout. Il a bien décalé. Il a l'éplique. Pour éviter de se prendre l'empire. Un bas moyen point. Oh ! Péri-verso direct sur ce Rebellion. On s'en est pas en garde. Et encore une fois, il va essayer de lui chercher là-dessus. Non, pas une ouverture. Une fille qui reset sur une ouverture de garde sèche. Il pensait réellement que ça allait passer en garde. Son saut vertical. Et là, Luffy Zelo... Oh là ! Il est obligé d'avancer ou de se faire carotter. Et là, il le carotte avec un saut splash. Ah, c'est un... Oh, regardez. C'est un enfer. Regardez le look. C'est dur de jeu construit. On ne sait jamais trop ce qu'il a dans la tête. Tout ce qu'il prépare. Et là, il part. Tu vois, les HL justement, en prévision, on fait pixelement voir un petit dragon. Et là, c'est assez compliqué. À partir du moment où tu vas prendre le avant-HP de Mika, elle est tellement positive que c'est un choix. Soit shop spé, soit stand-up. La meilleure solution, c'est de faire un Veri-versal pour éviter le mix-up. C'est sûr qu'il faut faire les meilleurs choix de la Terre. Un peu plus en avantages. Luffy Zelo la... Voilà ! Gros point, constructeur. Il n'a pas pu mettre disque dedans. Et il prend une shop arrière qu'il remet dans le coin. Attention, il est devant derrière. Il va quand même prendre. Il va quand même prendre. Il essaye devant devant. Et voilà, derrière ses frame traps, il reste devant Luffy, mais pas dans le coin. Et ce gros point, il fait double touche. Avantage Luffy, encore une fois, il fait une super dans le tiroir. C'est retombé sur ses pieds. L'Airborne sur cette attaque. Pourquoi il s'est remis dans le coin, là, Luffy ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire sur un Nekali V-Trigger ? Un Nekali surpuissant. Il dash quand même sur le Nekali. Et il dropkick. Et il dash encore ! L'impudent, l'impudent. Et 1-0 pour Luffy. Pas peur de venir attaquer au corps à corps, quoi. Oh là 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 là. Il peut y arriver, Linksello. Il était pas loin sur ce second round. Il était vraiment pas loin. Un peu mieux, on va dire. Mais t'as vu, il essaye de casser les dropkick direct au start-up. Shankloofi, très bien pour éviter les sauts verticaux. Et utilise le dropkick pour casser aussi le ride des sauts. Non, ça, par contre, faut pas prendre. Ça, faut vraiment pas prendre. T'as vu, il y a un scén gros pied, bas petit point. Deux hits. Ok, voilà, il l'a compris. Gros pied, gros pied, gros pied, gros pied, gros pied, gros pied. Et c'est un combat de gros pied. Là, ça fonctionne mieux. Attention à pas juste bouffer un dropkick, rush counter. Ce sera un peu dommage. Il casse la range, encore une fois, en dashant en avant. Il n'a pas peur de venir en corps à corps de Nekali. Bien joué, ça. En base du dragon, il a très pas réagi mixé l'eau là-dessus. C'est ça. Avec ce dunk, c'est pour mettre dragon. On scène la kiffe. Il peut taper tellement plus que ça, la link exo. Pas qu'il ait peur, Luffy. Il n'a pas une recette magique pour détruire. Après, il avait peut-être peur qu'il active le V-trigger direct sur la relevée. Parce qu'il est vrai qu'il peut piffer un V-trigger dans les embrouilles. Là, c'est les mix-ups. C'est bien. Il est très très bas en vie. Il peut pas faire toute sa live. Il manquait un confirm sur ce bas moyen point. Il a peut-être regretté le manque de confirmement. Exactement ce qu'il fallait faire. Exactement ce qu'il fallait faire. V-R-Soul-Saysmo. À partir du moment où le VHP est passé, V-R-Soul, il sort du mix-up. Il n'y a plus de soucis. C'est très bien joué de la part de NingXelo. Après, attention, il pouvait en terminer un peu avant là. Juste un confirm manquant. Et on va voir si V-R-Soul arrive à ajuster. Parce que là, c'est la deuxième Shopsway qui se prend. Mauvaise gestion et le pif. Le pif, c'est fatal. Deux avant-gros points. BAMP. Là, il est évidemment en cross-down pour projeter dans les cordes. À deux doigts du stun. Non, c'est bon. C'est NingXelo qui a eu raison sur le saut arrière du saut arrière. On comprend pas pourquoi il y a des passes comme ça. Mais c'est Street 5. Attention. Non ! Il a pris du temps pour placer l'ex-cuni. Petit point tic-trop. Il n'a pas le temps. En hit ou en garde, il va tic-trop. Light kick, il est largement derrière. Est-ce qu'il précharge un drop kick ? Non, c'est avec l'avant-medium kick. Oh là 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 ! Mais on dirait qu'il est toujours à distance de mettre une chop-stressée. Allez, on voit même pas buffer ses boutons. Chop, 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 chop. Balle de 2-0 pour Luffy. Oh, et il se jette dedans ! Récupération ex-lariat et maintenant il va lui mettre un bon medium kick. Voilà, il voit un petit point ex-rebellion. Maintenant il faut sortir. Voilà, la dive kick c'est ça. Très très bien joué ça, cette baisse de dive kick. Là il continue de presser un petit peu. Il a réussi à sortir du mix-up. Mais bon, Luffy a toutes ses ressources là. Il suffira tu vois. Alors encore une chop-spé pour le pousser dans le coin. Ça c'est un confirmaté. Ouais, et du coup Xelo il faut qu'il rentre à la mise maintenant. Il n'y a pas vraiment de setup tu vois à cette distance-là. Il peut juste faire tu vois d'achat avant HK. Mais bon, il suffit de mettre la garde à partir de là. Mais il a l'avantage à l'énergie. Peut-être qu'il voulait mettre 7 moyen points quand même avant de taper directement pour le X. Light vers X, c'est pas souvent ce que Luffy fait. Mais là il a un gros problème de range. Là où les qualifs et tac, 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 tac. Il y a un moment où la choc-flat ne finit pas à arriver. Et le kexelo arrive à empêcher Luffy de maintenir la distance idéale de se rapprocher. Tu vois, il ne fait plus de dash. Ah, il vient quand même aller le chercher ici. Il faut un moment réagir. Il a eu la chance là-dessus, parce que c'était confirmé super. C'était un gros point dommage. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Il n'a pas tué quand même. N'est-ce que Luffy win. Allez, un partout. Vous voyez, Nikkei Zelo qui peut le faire. Sans approximation, il y a surtout une bonne science du dragon, on va dire. Il a un ratio de 50-50. Et si Luffy, s'il empêche Luffy de dacher, ça va aller mieux. Mais tu as vu, quand Luffy ne peut pas dacher, c'est avant Medium Kick qu'il utilise pour se rapprocher. Voilà, là c'est en whiff finish dash. On dit qu'on ne peut pas whiff finish dans ce raid 5, mais il y a quand même des possibilités. Toujours avant Medium Kick pour repousser. Là, il n'y a pas confirmé avec Ex Lariat sur ce set de moyen point. Il n'aurait plus. Il faut que la chope bien déchopée. C'est Nikkei Zelo qui peut sortir un moment du coin. Ça par contre, ça va se terminer dans les cordes. Hush ! Est-ce qu'il peut activer avec Trigger ? Non, pas petit point à la relever. Dash avant, chope. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, quand Luffy est agressif et domine comme ça tout le round, l'empêcher de venir attaquer, c'est... D'accord, ok. Ça, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Non, c'est la deuxième fois. Dash avant d'entrée de jeu, Gamby, il se jette dans l'avant MP. Je ne sais pas, Luffy, il choisit ça. Et confirme. Une fois mis dans le coin, là, deux doigts du stun. Ah, c'est compliqué, encore une fois. Il n'a pas trop le choix. C'est ce gros point. Il reprojette dans les cornes. Non, il ne peut pas bagger au point, mais il va remettre chope spé. Et encore, bah, MP. Et re-chope spé. Oh là là là. Perfect, Luffy. Expéditive sur ce match. Ce qu'on trouve tout de suite dans le coin, c'est très très compliqué. Et quand tu te retrouves dans le coin face à Mika, il n'y a plus qu'à espérer. Il demande à revenir dans la carrière select screen. Oui, il a raison, il faut qu'il prête son temps, là, Link Zelo, parce que... Ça allait un petit peu trop vite sur ce match. Assez bizarre. Autant le deuxième set était assez équilibré, autant si sur ce troisième, Luffy a beaucoup plus broyé. Utilisant les dash petits pieds, venant plus chercher sur les lights. À partir du moment où il arrive immédiatement, dès le début du match, à le pousser dans le coin. Vu que tu n'as aucune ressource, c'est très compliqué. Et Luffy, il a fait tous les bons choix. Tous les HP sont passés. Tous les avant-HP sont passés. C'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile pour Nekali à partir du moment où tu te retrouves à câbler comme ça. Je pense que Link Zelo, j'ai l'impression qu'il est plus défensif qu'offensif face à Luffy. Tu vois, il subit plus pour l'instant. On répète qu'il essaie d'instaurer son jeu pour faire subir Luffy. Ça, que ce soit à l'international Team Cup ou alors dans tous les autres matchs, il a plutôt été assez agressif. Il a tendance à bourrementer avec Nekali. Ce qui est quand même le truc qui fonctionne le mieux. Allez, c'est parti. 2 à 1 pour Luffy. Et Link Zelo qui va donc jouer le rééquilibrage des scores et sa qualification en finale winner. Tu devrais affronter Takeo Chip. Jab, encore une fois. Sur la relevée et Dash bad jab. Utilise les coups les plus rapides. Feinte de coups pour remettre choc simple. Et ce coup-ci projet dans les cordes. Attention, ça doit tourner. Ah ouais, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On va quand même pas assister. Un deuxième perfect. Et il est reparti. Et il le prend. 1P, 2P. Il faut pas qu'il se laisse déstabiliser par ça. C'est perfect, ça arrive. C'est pas le plus grave. On se sentira à se concentrer. Ça va avec Mika, elle peut te mettre un perfect à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce qu'il se prend cette chope arrière ? Pourquoi il respecte pas la range pour pas la bouffer ? Trap, il rechope. Et il piffe, Link Zelo ! Et c'est à mon avis terminé. Il a combien de barres ? Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Et on termine ! Hey ! Le Pissu de Luffy. 3 à 1. Et une grosse, grosse, grosse victoire. Ouais. De la part du joueur de la team Red Bull, ouais. 3 à 1. Alors est-ce que t'as estimé ça facile ? C'est pas que c'est facile, c'est qu'en fait, Luffy a été constamment dans l'agression, tu vois. Il a énormément daché sur son adversaire. T'as l'impression que Link Zelo, il a pas réussi à s'adapter à ça. Tu sais, alors essayer de poké peut-être soi, quand on regarde le Nekali d'Itali, il est souvent dans le pok, en fait. Il se met à une distance où il va toujours essayer de te poké avec MP, pas MP. Et Link Zelo, je l'ai jamais vu faire ça, en fait, dans le match. Aucune fois. Alors je sais pas, peut-être qu'il a peur du with pitch avec le clap, justement, de se faire choper. Mais dans ce cas, il faut qu'il apprenne à bien gérer ses distances. C'est jamais facile, Mika, parce qu'il s'est retrouvé directement dans les cordes. Directement, à chaque fois en début de match. Donc c'est compliqué. On parle footsies, et on va reparler footsies, puisque Pax, eh bien, va affronter TKR. Et là, ça va jouer là-dessus. Ah oui. Sur, eh bien, ses finales.